la fièvre typhoïde, je vais baser sur les rhum flicocènes, la fièvre typhoïde c'est une toxi infection toxi infection contagieuse, c'est des infections digestives, c'est en chauffant la transmission elle est due à des bactéries, bacilles gramme négatif, salmonelles, puis les salmonelles typhies c'est la même chose, c'est la même chose, salmonelles paratifiées A, c'est les salmonelles paratifiées B, ou C, ou S aussi c'est une septicémie d'origine lymphatique, c'est des toxi infection, c'est des septicémie d'origine lymphatique ils sont sur les bactéries, ils sont sur les septicémie d'origine lymphatique, c'est ce qui est sur les fiches âmes le réservoir, il est strictement humain, spécifiquement humain, c'est des questions qui sont sur les fiches âmes ce qui est sur les fiches âmes, c'est ce qui est sur les fiches âmes, c'est ce qui est sur les fiches âmes la vie de l'agent pathogène, c'est les salmonelles c'est des entérobactéries, puisque ça infecte le tube digestif c'est des entérobactéries le mode de transmission qu'il y a une transmission orophécale ou qu'il y a une transmission directe qu'il y a une thème directe ou indirecte la transmission, oui mais généralement ça touche le tube digestif la transmission directe c'est surtout la transmission indirecte et il y a la plus fréquente c'est par ingestion d'eau souillée il sort sur l'eau souillée consommation de crudité avec l'eau l'eau souillée, l'eau de boisson les idées crudité coquillages tout cela c'est le mode de transmission le plus fréquent il y a le dolly her possible le plus fréquent il y a la plus fréquente il y a la plus fréquente il y a la plus fréquente c'est un directe c'est un directe c'est un directe c'est un directe C'est un Leonardo il y a un directe il y a un directe c'est un directe la transmission cette non- Heil cette sab Mental c'est une entérobactérie c'est les bitteres comme le gram lefte 工 transmissez Les salmonelles sont les formes graves et les salmonelles sont les formes les plus graves. Je dessine maintenant l'agent pathogène, les salmonelles, parce que les agents pathogènes, les salmonelles, possèdent trois choses. Les agents pathogènes, les salmonelles, possèdent trois choses. Le vert, c'est l'antigène O, somatique. Les salmonelles, les salmonelles, possèdent trois antigènes. Antigène H, flagellaire. Antigène VI, capsulaire. Je connais les salmonelles, ils ont la capsule. Les salmonelles typhi, ou salmonelles paratyphi, c'est, 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 c'est ou typhi. Ils possèdent trois antigènes, l'antigène O, somatique. Voilà les trois antigènes. La physiopathologie est à apprendre. La porte d'entrée est digestive. Les salmonelles vont pénétrer, soit de façon directe ou indirecte, ou ils pénètrent par la porte d'entrée, au niveau du tube digestif. Et de là, qu'est-ce qui se passe ? Une partie des germes va se disséminer dans la neve et dans le sang. O, j'ai été décadé avec une fièvre, splenomegalie, délocalisation secondaire qui m'a flosse, la bile. Une partie des germes va être détruite localement dans les ganglions. Dans les ganglions, il y a la destruction locale. J'ai mis les endotoxines. Les endotoxines sont trop fessaires au niveau neurologique, des signes neurologiques, le typhos, des signes cardiaques, et au niveau du tube digestif, entraînent des diarrhées et perforations digestives possibles en complication. Donc, tu coches à de l'étroit. Dans la clinique, je vais passer à la ré-ouache historique. Mais maintenant, je vous le dis à la fois. Il y a trois phases. Incubation, invasion. Vous voulez que vous l'atteigne le 1er septembre. Vous faites face d'état le 2e septembre. Je vous le dis à la première ou la deuxième septembre. Incubation, elle dure de 7-14 jours. Elle est asymptomatique. Parfois, je vous le dis à la première ou la première septembre. La première septembre, c'est la fièvre. La fièvre, elle est progressivement. Donc, elle ascensionne, elle augmente un degré le soir. Malachie. Et la fièvre, elle est en place de 0,5 degré. Donc, elle est en place de 1 degré, elle est en place de 0,5 degré. Elle est en place de 1 semaine. Elle est en place de 39-40 degré. Une semaine. Elle est en place de progressif. C'est la première septembre. Mais on va faire un plateau. 39-40 degré. Et on va faire un plateau. Dans la première septembre, il y a des dégés de la constipation. C'est la constipation. Parfois, il y a une diarrhée juste. C'est bizarre. C'est la constipation. Et la deuxième septembre, il y a des diarrhées. Ce n'est pas concentrant une physique d'ok en jus de mélange. Premier septembre, l'insomnie. Tu l'accoches comme réponse juste. L'insomnie, le premier septembre. Le pot, il est désocié. Il est peu accéléré par rapport à la température. C'est un goulou. Désocié de la température, le pot. Il est peu accéléré. Au fil de la phase d'état, le pot, il est lent. Il est désocié de la température. Au niveau abdominal, il existe un météorisme. Au niveau abajo, on dans le deuxième septembre. Il est plus de 2 septembre. C'est un météorisme. Adominal, et au crushed. Gouillante. Premier septenaire, tenez, il n'y a qu'à ce plénome égale. Au premier septenaire. Qui m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'abdomine à l'ouest de l'hyad. Qu'est-ce qu'il y a dans le premier septenaire? Ou tenez, pour le deuxième septenaire. Alors, le deuxième septenaire, il s'agit d'une autre partie de la tâche. Les tâches roses lenticulaires, TRL. Elles sont inconstantes, mais elles ne sont pas tognomiques comme elles sont des macules. rond de 3 mm qui s'efface à la vitre précise. Je suis cool, je suis calé, je suis calé, je suis calé. On fait l'abdomain, thorax et les flancs. Sous-titrage Société Radio-Canada et les flancs. et les flancs. Sous-titrage Société Radio-Canada et les flancs. Le diagnostic positif. Le diagnostic positif. Le diagnostic positif, avec des arguments. Qu'est-ce que vous oriente ? L'épidémiologie. Tu fais le patient. Il a ses jours neuf, une zone d'endémie, une zone d'épidémie. La notion des cas similaires, puisque c'est une maladie contagieuse. La clinique. Les chemins. Surtout la fièvre. La fièvre d'installation progressive. Il y a peut-être la lait. S'abouillette en plateau. 39, 38. Le pouls, il est long. Dissocié. Les tâches, le gros, l'enticulaire. Les scénarologiques, les fousses ou les pistaxies. La biologie. C'est très important. Le conneutropine. Le conneutropine. Les plantes naxines. Attention. Mais c'est une hyperleucocytose. Hyperleucocytose indique une complication. Le conneutropine. VS qu'on peut les élever. Ou si parfois un acidolyse hépatique modéré. Là, de soirée, il s'agit de l'enflé que c'est un. C'est des questions de QCM. Pour la bactériosie, ce qui pose le diagnostic de certitude. L'hémoculte, comproquie-ture et la sérologie. Au début, on met de l'hémoculture. Elle est mis en évidence, elle est mis en oeuvre, en priorité. Dès la première septaine, elle est positive. La première, deuxième septaine, c'est le seuil de la positivité. C'est le meilleur examen pour faire le diagnostic au début de la fiebre. L'hémoculte, elle pose le diagnostic. La comproquie-ture. Les deux examens posent le diagnostic de certitude d'une fiebre atifobie. L'hémoculte ou la comproquie-ture. Avant l'antibiotique, on met des traitements, alors l'hémoculte est positif. On met de l'hémoculte positif. Pour la comproquie-ture, on va dire qu'il va être répété. Après le traitement, elle peut rester positive. Imagine, elle est positive, la comproquie-ture. C'est un signe, c'est un porteur chronique, le patient. Il devient un porteur chronique dans la bile. Il devient un porteur chronique dans la bile. Il devient un porteur chronique dans la cellule. Il y a une sérologie. C'est la sérologie de Vidal et Félix. Là, on cherche les agglutines. Les agglutines O, les économies positives après huit jours. Attention, avant, après huit jours, il ne s'agit pas de trente jours, deux, trois mois, il disparaît. Mais avant, huit jours, après huit jours, il est positif. On a les agglutines H. Les agglutines H mettent deuxièmes jours au roi. Ils disparaissent pendant des années, lentement. Si ils sont rouges. Si on a dit les agglutines O positifs, il est positif, il a un seuil anti-O supérieur à 1 sur 100 ou anti-H supérieur à 1 sur 200. Quand il y a une sérologie de Vidal et Félix, parfois, les agglutines O n'apparaissent pas. Ils peuvent ne pas apparaisser. Si on traite le patient auto-faire, les complications. Les complications sceptiques ou les complications toxiniques. Parce qu'il y a une toxine. Les sceptiques, c'est des localisations. C'est des localisations sur le foie, hépatite, bactérienne, sur le vésicule biliaire, sur le cholécystide, et rarement, osteïde, osteoarthrite. Les complications toxiniques, les complications intestinales, la perforation, esthénique ou asthénique. Esthénique ou asthénique ? Esthénique ou asthénique ? Asthénique, c'est un tableau qui n'est pas évident. le diagnostic est difficile, c'est un diagnostic de la perforation. Parce que la sthénique, c'est facile. C'est le ventre de bois. Là où tu poses le diagnostic de la perforation. Les complications cardiaques. Cardiaques myocardiiques, troubles de conduction, et choc cardiogénique. Le problème est le sautifos, complications cérébrales. Ça entraîne en céphalopathie, c'est le sautifos. Parfois, jusqu'au coma, peut-être associé à troubles psychiques. Les complications, les complications, les complications, les molécules, elles reposent aux alimentations liquides. Les antibiotiques, première intention. Je vais te mettre en première intention. Première intention, c'est la moxycyline. C'est l'association sulfaméthoxazole. C'est la moxycyline. C'est une moxycyline. C'est une moxycyline. c'est un traitement correct de la fille est votée fournit juste sur soi la s'est réaction c'est fait réaction mais l'oxacine j'ai vu qu'il y aura qui n'aura qu'est-ce que j'ai juste fait au rochino la croix c'est fine c'est fallu pour une troisième génération que c'est un gros 20 mai si j'ai conçue à juste atteindre les traitements de la févre tifo vide mais qu'est-ce que ça c'est que les doigts aussi une maquage ou j'entends maquage fait très c'est mon vieux si vous êtes ma qu'achète ou deux